Bonjour, je suis Eric Cher, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine et j'effectue mes enseignements à l'ENSIC de Nancy. Bienvenue dans cette partie du cours concernant les réactions fluides-solides catalytiques et plus précisément l'influence des phénomènes de transport sur les réactions catalytiques hétérogènes. D'une façon générale, imaginons une réaction classique de type A dans le produit qui va se réaliser sur une particule de catalyseur que l'on voit ici, entourée de sa couche limite de résistance au transport externe. Pour que la réaction se fasse, il faut que l'espèce A, de concentration CE comme externe, traverse d'abord la couche limite de résistance au transport externe pour atteindre une concentration CS en surface, puis diffuse ensuite au sein de la particule de catalyseur pour atteindre une concentration C à laquelle elle va réagir. D'une façon plus générale, les différentes étapes d'une réaction catalytique hétérogène sont au nombre de 7 et on distingue le transport externe du réactif vers la surface du catalyseur, ici à travers la couche limite de résistance au transport externe, puis la diffusion du réactif à travers les ports du catalyseur, qu'on vient de voir à l'instant, suivie des étapes 3, 4 et 5 d'absorption, réaction et désorption qui concerne la réaction à proprement parler, que l'on abordera peu dans cette partie, suivie de la diffusion interne du produit de la réaction à travers les ports du catalyseur de nouveau et de son transport externe vers le milieu réactionnel. Les objectifs de cette partie sont donc de comprendre comment ces phénomènes modifient les concentrations en réactif pour pouvoir calculer des concentrations en surface C-S ou des concentrations du catalyseur C en fonction des paramètres de procédé et des paramètres caractéristiques du catalyseur, pour en déduire des expressions de vitesse en fonction des paramètres externes et mesurables, et bien évidemment d'appliquer ces notions aux réactions catalytiques hétérogènes. On parlera notamment de critères de tilt que l'on notera phi S et de facteurs d'efficacité que l'on notera ETA. Voilà pour cette partie, bon surf et à bientôt dans d'autres capsules vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada